salam alaikum ya el salam kera kumsh el abbes j'espère que tout le monde va bien nous sommes le 17 septembre 2011 j'étais je viens de me connecter en fait il est midi j'étais sur les réseaux et où je regarde ici avec quelque chose puisque les les médias algériens ont annoncé un complot fait par les sionistes selon pour reprendre les termes du ministre de l'intérieur algérien ils ont annoncé une manif un complot contre l'algérie le 17 septembre ils ont mis le paquet en termes de communication médias et où moi j'appelle ça de la propagande en fait c'est pour faire pour moi c'est mon analyse je comprends les choses comme ça ou alors à l'emmé à mon avis c'est en fait ils ont fait un truc médiatique énorme et tout pour pour quelque chose qui n'existe pas donc il n'y a aucune preuve si ce n'est les médias ce sont leurs médias qui ont gonflé la chose et où en fait il n'y a rien un tout simple sauf que on voit bien l'af ça c'est quoi et gannes fako à blé 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 n'y va m'hada ou à l'idée il dirga tout ça en fait ils essayent c'est vrai et ils y arrivent en plus parce que les moyens ou qu'un chinois ce damien c'est-à-dire qu'ils bossent pour eux et ils exécutent les plans ou qu'un bzé fanny litte ou parce que et pour moi c'est ils ignorent en fait les vrais enjeux du coup il relaie la propagande du régime parce que roumain on leur fait croire blé houmain sont nationalistes et c'est c'est connu en propagande et tout c'est tu prends quelques-uns tu lui fais croire qu'il est très intelligent surtout tu prends celui qui n'a rien compris et où c'est les meilleurs et tu lui fais croire blé l'a tout compris parce que là c'est cela où tu vas l'utiliser tous ses traduits ou à l'ifem ou tout gonflé bien bleu pchi a rat etc c'est à dire ouais il est ultra nationaliste par exemple c'est un voyou la serraq ou la aqtel ou la vendeur de drogue et tout et tout est ce qui est le monde ou est ce qui est le dit il a des leçons et tout tu vois ça il donne des leçons de nationalisme et tout mais il va la vie de tous les jours c'est un repris de justice seraq ou la wad c'est à dire violent etc etc donc et ils y arrivent à mon avis ils arrivent quand même à créer une ambiance un peu bizarre dans les médias est ce que à mon avis c'est mon avis c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo est ce que maintenant tout ça ça va leur servir à quelque chose à mon avis rien du tout rien du tout rana rana d'y auf loure tout d'oro barc c'est tout en fait c'est à dire heavy ça n'a aucun effet sur la réalité à mon avis ça a un effet à l'aura qu'une abec sur sur les médias les médias indiquent internet internet à la belle nable et touche 5% 5% des algériens ont dix pour cent des algériens maximum dix pour cent et encore quand je dis dix pour cent ça veut dire dix pour cent qu'un film flé dix pour cent avis qu'un film simple mia ils ne regardent ni ils ne font rien de spécial sur internet il chauffe au barque par exemple sport ou la kem zéftani les sites les sites de rencontres et c'est donc ma mab cash donc ken la petite minorité heavy ou en dix la minorité aussi qui suit la presse écrite qui suit la presse écrite c'est pas une majorité en algérie en fait donc fait à peu près trois quatre millions de lecteurs trois quatre millions les cinq millions sur sur 35 tu vois donc c'est un septième donc ils ont créé une tempête dans un verre d'eau ça sert à rien ni ça sert ni pour eux ni pour personne en fait et pourquoi je dis ça parce que en même temps en même temps la réalité elle ne change pas la réalité des algériens à ce bonnet elle ne change pas la réalité de la rue elle ne change pas et on a vu que il ya eu des manifestations ça fait tous les jours il ya des manifestations tous les jours il ya des gens qui bloquent les routes et c'est tous les jours il ya des escarmouches avec les crs etc tout ça on s'en occupe pas sur tu le vois par exemple même sur youtube et où on s'occupe pas de ça en fait on s'occupe de choses de l'on a un agenda tu vois mais la réalité c'est que la rue elle bouillonne il se passe des choses dans le réel mais chiffre virtuel dans le réel et et compte le réel il bouge nous on le voit même pas venir wana culte au auta n'est l'idée roule n'a smir ou diront à des leçons sans arrêt et c'est à dire c'est la preuve blé vous êtes out nous sommes tous out tu vois après quand il se passe quelque chose et vous qu'est ce qu'ils font ils sont surpris et ils croient que ce sont les sionistes les extraterrestres qui ont poussé les gens à faire quelque chose et tout tout simplement parce que c'est des gens qui ferme les yeux tu vois c'est des gens qui font comme ça comme ils font ils ferment les yeux ils veulent rien voir ils veulent rien entendre on bat contre ça lui explose à la gueule il est vraiment surpris et il te dit mais qu'est ce qui se passe c'est les sionistes c'est les extraterrestres etc etc tout simplement parce que il ferme les yeux sur la réalité ils spéculent sans pitié spéculation par la libra la tout est imaginaire etc en plus beaucoup d'inventions c'est à dire des inventions incroyables un encore une fois moi je l'ai dit pour beaucoup on est dans un film de science fiction il ya les effets spéciaux et tout ce que tu veux à la gare c'est déconnecté de la réalité ou n'est ce lit poussine à bichon qu'on nous déconnecté de la réalité à n'amène ta fachma hum malgré que moi aussi je ne suis pas mieux que les autres et tout je donne ni de leçon n'est rien du tout je suis comme tout le monde mais en a je signale beli cette coupure là la coupure elle m'a bien l'haqiqa ou l'ougal la propagande leader in a etc ce n'est pas bon parce que ça nous coupe de la réalité de ce qui se passe réellement on bat contre le réel nous explose à la gueule en chine s'en est ils vont te dire c'est la secte de 2 de la planète mars qui veut attaquer l'algérie parce que il car ou l'algérie à del jazer et c'est alors que il faut être connecté à la réalité faut garder les pieds sur terre et comme ça on comprend mieux ce qui se passe et quand on suit par exemple la réalité on voit que ça bouillant de partout il ya des manifestations et tout tu n'es pas étonné si demain il ya des manifestations au moins tu n'es pas étonné tu peux ne pas être d'accord et tout mais tu n'es pas étonné tu vois tu vas pas commencer à faire de 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 des suppositions un peu bizarroïdes qui n'ont aucun lien avec la réalité et je pense que reviste une méthode en fait ils ont l'habitude de faire ça ça fait des années qu'ils font ça et comme ils ont les moyens donc ça va ça marche ils ont tous les journaux ils ont une télé qui touche à peu près sur 35 millions ça touche à peu près 30 millions des algériens donc ils arrivent à s'adira nous manipuler à nous couper du réel qui sommes dans les médias mais la réalité n'a rien à foutre ni de nous ni du régime n'est rien du tout en fait ce qui se passe dans la rue les gens quand ils bougent ou là quand ils revendiquent et c'est les sionistes ceci est-ce que les extraterrestres cela est-ce que je suis d'accord avec un tel sur youtube et tout non mais les gens ils ont de sérieux problèmes réels et ils revendiquent etc etc et il faut être à l'écoute de ces gens si tu veux faire des analyses qui ont un minimum un minimum de sérieux voilà ce que je veux dire donc je suis contre la propagande habitale le régime qui est en train de nous mener en bateau tout simple c'est une main en bateau sans sert absolument rien du tout la réalité va nous exploser nous explose à la gueule tous les jours c'est tout ce que je voulais signaler salam alaikum je suis un peu triste minus est parti ce matin